Salut les goûnes, salut également tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler de 3 sujets, d'où est qualitat de char, finalement ça va être un prêt, et c'est très astucieux du côté de Lyon d'avoir fait ça, en contournant la DNCG mais on va en parler. Également Tapia, la piste est abandonnée donc il y aura forcément dans les prochains jours une nouvelle piste. Il a décidé de rester au Celta après, ça reste son choix, dommage qu'il nous a fait, attendra un mois pour rien. Et également on va parler de Toco, voilà, qui n'est toujours pas décidé à partir et toujours décidé à bien nous embêter ce petit Toco. Avant de commencer la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter vraiment, n'hésitez pas, tout ça c'est gratuit. En tout cas merci à tous du soutien, c'est vraiment fou, donc vraiment merci à tous du fond du cœur. On va commencer avec le premier sujet de la vidéo, qualitat de char. Je pense qu'on a tous été un petit peu surpris, voilà, du montage financier hier soir. Finalement c'est un prêt, voilà, d'une année et il aura 3 ans de contrat une fois que la saison sera terminée. Donc voilà, s'il fait une bonne saison, etc. Il me semble que c'est quand même une option d'achat obligatoire. Je n'ai pas vu l'info réelle, mais il me semble que c'est ça. Ça fait qu'une fois que la saison sera terminée, il aura un contrat jusqu'en 2027. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu le montage financier de Lyon. C'est un prêt payant de 1,54 millions d'euros, avec une option d'achat fixée à 3,59 millions d'euros. Donc voilà, c'est des montants précis, tellement on est dans la panique un petit peu... Ben pas dans la panique, mais un petit peu serré avec la DNCG. Ben on donne tellement des montants précis. Le bonus, ça va servir à payer le salaire que Southampton va prendre quand même cette année pour Caleta Char. Je vais m'expliquer si vous n'avez pas compris. Le bonus est fixé à 2,1 millions d'euros. Le bonus, c'est le salaire de Caleta Char que Lyon ne va pas payer, mais que Southampton va payer. Et du coup, le bonus, ça va servir à le donner à Southampton en remerciement de ne pas faire payer le salaire cette année à Caleta Char de la part de Lyon. Si vous avez mieux compris avec cette phrase-là. C'est qu'en fait, Textor, à ce qui paraît connaît très très bien le directeur sportif de Southampton, a essayé de régler un petit peu ça comme ça à l'amiable. Parce que vu que Southampton descend, ils ne pourront pas non plus se permettre de payer des salaires ou garder des jours un petit peu contre leur gré. Et des joueurs qui ont quand même un peu plus le niveau que d'aller en D2 anglaise. Mais je ne dis pas qu'en D2 anglaise, il y a du mauvais niveau. Mais Caleta Char, je pense qu'il a le niveau pour jouer dans une première division d'un grand championnat. Donc du coup, ça va se régler comme ça. C'est Southampton qui va prendre le salaire de Caleta Char cette saison pour le prêt. Mais en équivalent, Lyon donnera 2,1 millions de bonus pour Southampton à la fin du prêt. Une fois que Lyon aura levé le prêt et l'aura pris sous ses rangs pour la saison prochaine. Et en plus de ça, Lyon devra donner 15% en cas de futur plus-value à Southampton. Ce qui est assez récurrent. Même nous, on le fait avec plusieurs joueurs. Donc là, moi, ça je m'en fiche. Moi, je suis vraiment content de la récupérer Caleta Char. Je pense que c'est un bon joueur. Il y a déjà eu un petit peu de storytelling, on va dire. Il y a eu des petites photos de postées, des vidéos sur Caleta Char. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sous nos couleurs. Et redites-moi si vous n'avez pas compris en commentaire, mais je pense avoir été assez clair. Donc, redites-moi-le quand même en commentaire si vous n'avez pas compris. Pour Tapia, là, ça va être rapide. Il a refusé après une entrevue avec son entraîneur Rafa Benitez. Hyper connu, Raphaël Benitez dans le milieu des entraîneurs. Et il souhaiterait vraiment finir son contrat au Celta Vigo. Donc, Lyon devrait se pencher sur une autre piste. On en saura plus, à mon avis, dans les prochains jours. Parce que ça urge vraiment d'avoir un numéro 6. Ça fait plus de 6 mois, 7, 8 mois même, que Lyon cherche un 6 costaud de qualité. Donc, j'espère que Lyon fera le forcing pour en trouver un bon. Parce que ça fait quand même 3 semaines, un mois, que Lyon attend Tapia, Tapia, Tapia. Et finalement, maintenant, il nous a bien rembarrés. Donc, j'espère avoir vite des nouvelles pour un poste, en tout cas pour un joueur, pour le poste de numéro 6. Et je termine cette vidéo avec Tokoekambi. Fenerbah Tchatt ont toujours qu'ils viennent. C'était le club le plus proche pour Tokoekambi pour faire un transfert. Finalement, il les fait toujours patienter. Ils attendent à des attentes. Mais d'après le guillemets, il y aura toujours des offres du golf. Et également du Moyen-Orient. Je vous avais parlé des clubs saoudiens, qataris. Également des Émirats arabes unis. Donc, on verra. Moi, j'ai vraiment hâte de ce qu'il se casse. Maintenant, je ne peux pas vous mentir. Et j'espère qu'on va évacuer vite son salaire pour prendre un joueur qui va vraiment jouer sur nos couleurs. Et qui ne va pas nous cracher dessus. Et qui fera mouiller le maillot. Ce qui ne faisait plus, surtout, depuis quelques mois, à Lyon. Donc, voilà pour cette vidéo. J'attends votre avis dans les commentaires sur quel état de char. Également sur Tapia. Est-ce que vous êtes un petit peu déçu d'avoir attendu trois semaines pour rien ? Un peu comme moi, voilà. Également sur Tokoekambi. Est-ce que, voilà, vous êtes un petit peu déçu ? Est-ce que vous pensez qu'on va se le taper jusqu'au 31 août ? Moi, honnêtement, je commence à me prendre, à avoir vraiment des doutes sur son éventuel départ. Parce que vraiment, il tient bien la barre, le garçon. Pour rester et pour bien nous embêter jusqu'au bout. Donc, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Dommage de finir par tous les cambis et pas par une bonne nouvelle. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gones.